C'est ce que les habitants du comté de Laikipia au Kenya sont contraints de faire depuis un certain temps déjà. Ils hurlent et tentent de frapper des sauterelles du désert pour les faire fuir. Nous sommes épuisés, nous les combattons, nous leur hurlons dessus jusqu'à ce que nous n'en pouvions plus. Certains ont même perdu leur voix et d'autres n'y arrivent plus. Maurice Kisio est un chef au sein du comté. Il déclare avoir reçu des rapports quant à la présence de sauterelles dans la région. C'est très dangereux pour notre communauté car cela va mener à une sécheresse. Et au final, il n'y aura pas de bonne récolte. Et notre bétail n'aura pas de foin nécessaire. Et en conséquence de quoi, une période de famine est hautement probable. Le chef a déclaré avoir été informé par le centre de contrôle des sauterelles basé dans la zone protégée de l'Ewa de la lutte incessante des habitants de Laikipia. Le centre mène depuis des opérations de vaporisation aérienne ciblant ces parasites. Aux environs de 5h30, nous nous levons avant le lever du soleil, préparons l'avion, nous attendons l'appareil de reconnaissance, qui est l'hélicoptère, puis il va s'assurer que l'essaim est vaporisable. Les défis que nous rencontrons concernent la présence de personnes aux abords des essaims, donc parfois il s'avère difficile de vaporiser. La pulvérisation quotidienne que mène l'équipe s'est avérée un succès. Ainsi, les essaims de criquets ont diminué à 3 essaims en moyenne contre 10 à 12 d'habitude, ce qui était la situation du mois dernier.